bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo ma tête au réveil voilà ça fait 20 minutes que je suis réveillé mais je me suis dit avant de lancer mon live sur switch que ce serait peut-être bien quand même de vous faire une vidéo du stuff 50 de l'any ripsar en premier je vais pas faire dans l'ordre parce que je pense que le 50 est un peu plus intéressant que le 20 et 35 donc dans un premier temps ou si vous voulez vous fassez une vidéo pour le 20 et 35 vous me direz dans les commentaires pour l'instant je vais déjà vous montrer à quoi ressemble le stuff 50 de monde n'y ripsa trouve qu'il n'y a pas beaucoup sur internet de vidéos de build donc effectivement on est en début de serveur sur grèce mais le jeu est quand même assez vieux le truc c'est qu'à chaque fois qu'on tombe sur une vidéo build on tombe très souvent sur des bulles très optique avec des items légendaire plein de runes et puis forcément bas sur wakfou d'un build à l'autre tout est très différent ici là ce que je vais vous montrer c'est un build de 50 ce qui a été créé du coup bah forcément sur serveur monocompte qui est pas ultra au petit et je vais vous montrer comment comment j'ai fait ça alors ce qu'on peut faire aussi c'est d'aller sur une fois que vous promis réflexe très sympa il faut utiliser ce site pour vous ne serait ce que pour faire de la recherche je vous montre là je prends ce build là du coup vous allez voir globalement c'est le build de mon ami et quand vous voulez chercher un item on montre comment créer ce sera mieux quand vous voulez chercher un item remettez cette vidéo youtube voilà on va mettre n'importe quoi mais on se dit tiens on veut faire un stuff 50 ni réflexe créer le build on met les ripsa on peut même choisir le type etc mais ça c'est pas très important puisque sans spécialement chercher à créer un build utiliser ce site c'est la solution pour vous pour trouver les thèmes que vous cherchez il suffit simplement on va aller dans la brossac parce que c'est vrai que ça crie un peu aller dans la brossac ici il suffit simplement de cliquer sur l'item de votre choix vu qu'on a mis un niveau max on peut aussi le réguler ici on veut pas dépasser le niveau 50 voilà les 50 piles voilà donc là on est dans la catégorie casque on peut cliquer sur autant de trucs qu'on veut il n'y a pas de souci mais admettons moi je suis un ennemi ripsa que je veux c'est soit des dégâts distance élémentaire ou surtout de la maîtrise soin donc là je vais écrire soin boum recherché n'ya pas il y a deux items dans cette tranche là de 0 à 50 qui apportent de la maîtrise soin et celui là sera votre best-in-slot il s'obtient dans le donjon des mougres et très strip très cool à savoir sur ces dites vous avez juste à appuyer sur l'encyclopédie dès que vous voyez l'item encyclopédie comme ça vous pouvez voir si c'est un craft ou si c'est un craft et un drop ou si c'est juste un drop ou des trucs comme ça là c'est juste un drop ou le voir c'est le drop et pique vraiment vrai ça et pique du mougre royal ou alors de la moud postiche il me semble que c'est l'archi monstre de la zone donc très 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 sympa surtout sur nos serveurs actuellement il coûte vraiment pas grand chose que le donjon mougre a été allègrement farmé donc voilà à quoi ressemble hop mon stuff 50 sur une ripsa prenez le réflexe d'aller sur zenith wakfou très important je trouve ça vous permettra vraiment de chercher vos stuffs avec précision ne serait-ce que résistance élémentaire etc très important donc que je vous montre c'est pas forcément le stuff le plus opti c'est pas le but parce que ça peut être moyen de le trouver vu qu'il a fait des vieilles vidéos là ici c'est plutôt une démarche ou du moins un stuff qui fonctionne relativement bien en premier le lame d'eau fa sol le casque donc je viens vous parler il donne un po 1 de portée ça vous prend votre emplacement unique des pics donc vous avez le droit qu'à un seul et pique un seul relique sur votre inventaire et du coup celui là il 35 de maîtrise soin et 38 de maîtrise distance ceux qui connaissent un petit peu le niripsa on transforme notre maîtrise soin en dégâts avec contre nature donc vraiment c'est le best in slot une amulette du mort brûlé vous pouvez l'obtenir aussi directement depuis votre croupier et si on veut par exemple savoir où l'obtenir hop on fait la même mort brûlée on va peut-être même faire mieux on va aller sur le but que j'avais créé on prend la mulette de mort brûlée boum tu cliques là et là tu vois qu'elle peut être obtenue sur les pourques brûlées les nains brasier des funéraires donc toute la zone et rebord il ya où il ya les morts brûlées et aussi un petit kraft hop donc amulette mort brûlée parce que va forcément maîtrise dans trois éléments vous l'aurez remarqué il ya un élément qui me sert à rien mais bon on va pas non plus chercher à optimiser plus que ça puisque c'est l'élément ou notre élément principal avec de la maîtrise soin de la résistance très important on a pris le plastron revêche maîtrise soin simplement maîtrise soin résistance encore une fois comme je vous ai dit là il ya grave moyen d'avoir mieux 14 de maîtrise soin parce que ben on veut quand même soigner mais si on voudrait on pourrait prendre un placement qui fait de plus de dégâts passer des places rompé à ma semaine le végétano voilà maîtrise maîtrise soin résistance les boots maîtrise soin résistance là je les avais pris cela j'ai pris ces bottes là parce que les étalages dv à quoi genre 900 gama alors que oui il ya quand même déjà trois petites runes et trois petites runes là c'est plus cher que le prix des des runes les cas la cape de l'éclaireur d'automail ça vous l'avez directement avec votre quête principale des tours de donjon donc très très forte cette cape 177 cas parce que bon dégâts bon pv et la résistance élémentaire globale épaulette du professeur même délire que pour le lamdo façal ça va donner maîtrise et maîtrise soin le cumul des deux ça fait une vraiment de gros stats le cordon du pur royal pas trouvé mieux mais au moins la ceinture apporte quand même de bonnes stats de l'esquive des critiques up des résistances élémentaires et tout et tout pour l'anneau c'est pas lourd c'est la même chose on prend des maîtrises élémentaires des maîtrises soin de l'esquive ici c'était le perrou quand mais depuis j'ai fait l'achat du dragoon ga l'oragram alors le perrou quand je vous mets une petite vidéo par là au dessus de moi une vidéo qui fait 15 minutes par la vidéo fait moins mais en 15 minutes vous avez votre perrou quand donc petit familier sympa qui fait 30 à 60 30 et 60 de maîtrise élémentaire c'est pendant très longtemps ce sera votre meilleur familier puisque ça là ça coûte 800 mille camas niveau 1 mais vous voyez par exemple 3% de critique et 100% récent de maîtrise soin c'est ultime un pour cette classe l'emblème des nœuds si vous avez fait vos quêtes normalement vous avez chopé un jeton d'emblème que je n'ai pas sur ce personnage large et sur mon personnage mais sinon vous pouvez aussi avoir votre jeton d'emblème de votre classe donc là par exemple le tour d'emblème sacré heures tous les jetons d'emblème ça ressemble voilà ça ça ressemble un jeton d'emblème ici on utilise l'emblème des nœuds et là c'est la batte amoureux alors j'ai pas trouvé mieux comme cac je me suis dit autant prendre de la maîtrise élémentaire il ya très peu de cas que maîtrise soin on peut regarder sur zenit wakfou je vais montrer ça on va aller aller armes à deux mains voilà on prend on peut même mettre dag et bouclier comme ça au moins et je mette maîtrise soin vous allez voir ah il n'a pas du tout semblait qu'il y avait des dagues ouais donc il ya même pas de maîtrise soin ici donc autant prendre un corps à corps qui apporte quand même pas mal de dégâts puisque dans cette tranche là taper c'est relativement passons maintenant rapidement à la même aux aptitudes donc les aptitudes très rapidement forcément résistance élémentaire comme d'habitude ensuite pour 100 points de vie maîtrise distance là c'est vous voir moi j'aime bien la maîtrise distance je veux pouvoir taper à distance pour ceux qui ne connaissent pas ça s'active à partir de la troisième case donc pas deux cases sûrement sur wakfou le mêler c'est une case et deux et voire même diagonale donc ici maîtrise distance moi parce que ça augmente plus les dégâts que la maîtrise élémentaire et la maîtrise distance mêlée ou élémentaire augmente vos soins en fonction comme un dps de là où vous vous situez pour taper dans la catégorie agilité je mets de l'initiative alors c'est pareil encore une fois c'est à vous de voir personnellement je trouve qu'un support se doit de jouer premier ou deuxième très compliqué d'envoi que vous j'ai joué pas mal tant qu'est les temps que je vous dernier je trouve ça un peu un peu conceptuel mais un support tel que le niri ça se doit de jouer premier parce que je vais vous montrer pour l'essor juste après retenez cette information la initiative jouer premier vous allez voir dans la catégorie chance vous avez la maîtrise soit 12 de maîtrise soit forcément là c'est votre stat vous allez mettre le max possible c'est considéré que ça c'est aussi votre roc avec contre nature est ici ça dépend de votre stuff là vous voyez par exemple j'ai 8 pa je veux optimiser le stuff j'irai voir si il n'y a pas moyen de choper un pa sur un cac ou un truc comme ça histoire d'avoir 9 et sinon avec 8 me sens plutôt bien sur cette tranche de level puisque ça me permet de faire un petit combo de deux spells qui ont de trois spells au total mais qui sont finalement deux spells pour booster les dégâts et mettre un lien d'amitié donc moi personnellement je préfère mettre et où et dégâts alors c'est surtout pour la peau 1 parce que au final plus un peu et plus qualitatif que plus un pm puisque un pm ça te permet de te déplacer certes mais un peu ça te permet d'avoir justement une case d'action de plus avec tes sorts sans avoir à faire ce fameux pm d'aller-retour pas si vous comprenez dans ma démarche d'explication là avec un pm on s'avance d'un pour pouvoir avoir un peu de plus finalement par rapport au début avec le peau et pas besoin de bouger donc du coup vous conserver un pm ce qui m2 est plutôt rentable donc là ça rapporte des dégâts aussi le lance dans des explications est donc voilà au niveau des stuff je crois que j'ai fait vite fait le tour bien sûr une dragonne forcément tout le monde là et on peut rapidement parler des sorts justement on va reprendre la raison de pourquoi jouer initiative alors ici j'ai carrément inspiration je crois que c'est un peu obsolète ça voilà je pense que je voulais mettre autre chose le regarder vite fait dans un premier temps mais ponction en passif ultime en tout simplement vous avez gagné 30% de soins vous allez suivre les dégâts si vous faites des soins mais c'est vous allez gagner 30% de vos soins donc 30% d'attaque à chaque fois que vous ferez contre nature vous gagnerez à chaque fois que vous ferez contre nature vous gagnerez donc du coup vos soins et vos maîtrises soins en maîtrise élémentaire donc ici on met ponction pour les soins et les dégâts en plus j'ai mis inspiration pour pouvoir jouer premier et 5% de dégâts sur les ennemis en plus d'initiatives et le soin unique trop trop fort à partir du moment où on ferait des dégâts vous allez que stack et annonce c'est pas comme ça les bannes points unique c'est juste que votre premier soin va soigner vraiment beaucoup plus très important surtout quand dans cette tranche de level on n'a pas spécialement besoin de soigner beaucoup sauf mettre un unique gros soin tout le monde donc je disais au niveau des sorts oui la raison pourquoi jouer initiative voilà c'est bon ça me revient pourquoi jouer initiative avec une rip ça ou du moins pourquoi avoir de l'initiative oui premier sur une rip ça vous permet de rapidement mettre sur la personne qui va aller en mêlée ou le tank lire d'amitié lire d'amitié ici ça va appliquer récupérateur récupérateur c'est à chaque fois qu'il va prendre un dégât il va gagner 3% de dommages infligés et 12 de rétré de maîtrise élémentaire et ce jusque je crois stack 40 il me semble que c'est stack j'ai eu l'occasion de voir 40% de dommages infligés il me semble j'imagine que si on clique on peut peut-être voir le stack max ouais c'est ça stack 40 40% de dommages infligés et 160 de maîtrise élémentaire ça va très vite à chaque combat la personne sous lien d'amitié est très bien booster et surtout derrière nous on gagne un pourcentage de soins aussi nous notre côté on gagne des soins réalisés à chaque fois que cette personne prend des coups jusqu'à un total de 40% soit réalisé et là vous commencez un peu à comprendre le délire avec avec contre nature et tout donc lire d'amitié t1 vous consomme de pa comme je disais j'ai vu bien et derrière très très important un double revitalisation sur le maximum d'équipiers dps ok vous n'avez pas besoin de soins mais ça applique 10% de dommages infligés avec un cumul max à 20% ou donner 20% de dégâts à vos alliés voilà aussi simple que ça bien sûr jouer premier vous si vous n'avez pas forcément envie de booster vous avez d'autres choix vous pouvez très bien mettre une petite marque pour enlever la parade d'un boss vous pouvez très bien mettre cette marque là pour un pour par exemple mettre sur la personne qui va aller en mêlée histoire qu'elle ne bloque pas les lignes de vue des dps distance en plus de ça si c'est pv tombe sous 50% il va exploser vers des dégâts et en plus se soigner donc vraiment très pratique et on va pas forcément parler de toutes les autres marques donc voilà je vous je pense que vous avez eu le temps de constater les sorts que j'utilise et la raison je peux la dire rapidement 2 pa très gros ratio pour soigner et avec une bonne paix une bonne paix aux mots soignants qui va soigner plutôt bien mais qui sera aussi utilisée pour se donner de la paix ou de la paix ou quelqu'un celui là c'est un très bon soin et aussi un bon boost comme d'habitude tous les sorts à partir du moment où on est à 80% de pv plus le sort change et est meilleur aussi mot de recon ultime combiné à soin unique 1 ça permet vraiment de mettre quelqu'un full vie avec un seul spell ici je prends l'explo soin pour la marquée de sade voilà où ça vraiment super sympa pour les dégâts et surtout pour pour les mobs qui ont de la parade feu gardien le prend pour les lignes de vue d'ailleurs ça se discute avec flamme purificatrice qui est vraiment très très bien ça permet de donner un pm et et de faire de l'explo soin très facilement leur une résurrection parce que forcément on joue avec des gens et les gens meurent très facilement maude jouvence qui peut être très bien si vous êtes dans un dans un mood où il faut vraiment beaucoup soigner faire un tour full soin bien d'amitié j'ai déjà expliqué pourquoi et le sol sans air que je prends c'est la fiole infecté la fiole infecté parce que que vous soyez en contre nature ou pas vous allez voler 100% des dégâts ça veut dire que quand vous êtes en contre nature vous soignez quasiment plus vous avez même un malus de soins ici bas un coup de fiole infecté vous vous êtes soigné comme il faut très important sur les rips encore une fois d'être à 80% et plus au point de vie donc je pense qu'on a fait le tour excusez moi je suis un peu malade je pense que ça s'est entendu elle fait que je suis réveillé on a fait le tour du build 50 et expliquer pourquoi quel sort etc et encore une fois je vous je vous remets je vous refais une piqûre de rappel n'hésitez pas à utiliser zenith pour chercher vos stuff c'est très très pratique en même ne serait ce que là regardez je suis sur un familier je me dis tiens je veux un famille qui maîtrise soin je suis bête un peu je me suis trompé de barre de recherche je veux un famille qui fait maîtrise soin alors peut-être que peut-être que je suis bête aussi voilà ce qu'on peut on peut essayer maîtrise soin pour écrire aussi il ya peut-être un truc que je loupe et j'écris dragoon guy fait maîtrise soin ok donc soyez plus réveillé que moi par semble un familier je suis désolé c'est pas de monture ça donc je disais maîtrise soin on enlevé dragoon gars et là vous allez pouvoir checker ce qui fait maîtrise soin en famille donc on a le petit chame le dragoon a celui-là il est obtenable avec des succès donc c'est plutôt sympa aussi aller chercher c'est les succès de les succès de l'isberg sinon vous avez forcément bas celui-là il a si vous faites du ret mais je pense pas et et en termes de maîtrise soin je pense que voilà tofu bontariens et dragoon gars les best avec le chacha de glace qui est tenable directement en jeu avec le succès de l'isberg voilà pour le build de 50 ans si jamais vous voulez qu'on fasse une petite vidéo du build 20 35 65 80 95 et 110 c'est vraiment avec plaisir n'y a pas de souci n'hésitez pas à me le dire et sur ce je vous laisse je vais commencer mon live juste après ciao